Musique Juventus, mon gars, le col est italien Le col est italien, mon gars Toi même tu sais C'est ton gavantard qui revient une fois de plus Again and again te balancer cette dose Ce nectar survitaminé Va chercher ton bavoir Mets-le bien en place car tu sais que Tellement c'est bon, onctueux, délicieux Tu vas dégueulasser ton tricot officiel De la Juventus de Turin Donc, le concept est super simple On en est déjà à la 25ème semaine Ça s'appelle la semaine rap de Vantard Je scanne la semaine qui s'est écoulée Et je te parle de ce qui a retenu mon attention Au niveau du rap, du hip-hop et du R&B Ça démarre dès maintenant Vantard, ride aussi avec le Barça Toi même tu sais Donc, on va débuter la semaine avec Mr. Kennedy, a.k.a. Kennedy Easy A qui je passe le salam car j'ai eu l'occasion de l'interviewer à deux reprises Donc, cette semaine même Il a sorti le premier extrait de sa mixtape Qui s'intitule « Champs-Elysées » Qui devrait arriver incessamment sous peu Le morceau s'appelle « Frappe » Et le morceau est lourd Et le morceau a été validé par Vantard Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'était un pseudo-clash Une réponse à Booba Bon, moi, je te dis la vérité De toi à moi, je ne ferai plus Bon, après, il ne faut jamais dire jamais Mais tu as vu, durant les dernières semaines Qui s'est écoulée Entre Saïd Tagmawi, Tariq Ramadan Dame 16, Booba Kennedy L'Algerino Nanani Et Patati Et le mec qui est venu mettre son grain de sel Et le reclash de la pig Du Twitter De Instagram J'en ai plus rien à foutre Et je ne ferai plus de vidéos S'ils veulent s'entretuer S'ils veulent s'afficher Libre à eux Moi, personnellement Je parle de choses un peu plus intéressantes Pour moi, tout ça, ce n'est que des bullshits Donc, concernant ce morceau Qui s'appelle « Frappe » Qui est disponible sur le Soundcloud Il me semble officiel de Kennedy Donc, le morceau s'intitule « Frappe » C'est extrait de sa mixtape Qui s'appelle « Champs-Elysées » Et je te parle d'un point de vue objectif Et je te parle d'un point de vue qualitatif Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que même en parlant du morceau Je ne vais pas dire « Ah ouais, c'est trop bien quand il l'a piqué Il a dit ça, nanani » Voilà J'en ai rien à foutre Moi, je te parle du morceau Le morceau est lourd Le morceau est bon Je le valide à 800% Il arrive avec un instru lourd Nouveau flow, nouvelle vibe Il s'est mis en danger Voilà, il a ramené une petite fraîcheur Une petite douceur Voilà, le morceau est lourd Tu vois, sans pour autant Il n'est pas rentré dans des niques Ta mère, fils de pute et compagnie Donc voilà, en tout cas Moi, le morceau, je le trouve lourd Il est calibré Et je pense que si la mixtape Champs-Elysées Reste dans cette ligne directrice De lourdeur et de fraîcheur Il faudra jeter un oeil très attentif En tout cas, ce morceau frappe Moi, je le valide à 800% Il est lourd Donc si tu n'as pas eu l'occasion De jeter un oeil C'était disponible cette semaine C'est toujours disponible Jette-y un oeil Ensuite, ironie du sort Hasard du calendrier On va parler de M. Booba Donc cette semaine même Il a annoncé la sortie De son... Enfin, on savait tous Que le prochain album Allait arriver incessamment sous peu Mais cette semaine On a eu le droit au titre Donc le prochain album de Booba S'appellera Temps Mort 2.0 Donc qui fait référence A son album Temps Mort Déjà classique et légendaire Qui était sorti en 2002 Ça fait déjà 12 piges Voilà Donc il l'a annoncé Il annonce que c'est du lourd Qu'il y a beaucoup de rappeurs Qui vont mettre la clé sous la porte Et puis je ne sais pas Si tu avais vu sur les réseaux sociaux S'il avait annoncé Que dans ce fameux album Temps Mort 2.0 Il en avait marre de répondre A tous ceux qui l'attaquaient De part et d'autre Donc il allait faire Un grand morceau Où il allait insulter Voilà Tous les gens Qui l'ont piqué Titillé Taquiné Il allait leur faire Une réponse Dans un long morceau Voilà Qui s'adresse Aux différents protagonistes Qui ont essayé De le traîner Dans la boue Et je pense Que quand ce morceau Sortira Je pense que Les embrouilles Et les clashs Et les trucs Repartiront de plus belle Mais en tout cas Compte pas sur moi Pour t'en parler Donc voilà L'album arrive Incessamment sous peu Apparemment Ça devrait arriver Début 2015 Voilà Ça s'appellera Temps Mort 2.0 En référence au classique Et légendaire Temps Mort Qui est Attends J'arrive Tu vois Soit on est un passionné Soit on ne l'est pas Voilà Ça fait référence A cet album Qu'il faut posséder Dans ta Dans ta discothèque Dans ta discographie Voilà Temps Mort Méga classique Interplanète Terre Ensuite on va parler De monsieur Soprano A.k.a. Sopra Soprababa Membre du collectif Psychate de la Rime Donc il y a son album Cosmopolitanie Qui devrait arriver Incessamment sous peu La date est disponible Il me semble qu'il arrive Début octobre Mi-octobre Donc cette semaine même Il a balancé Un morceau Issu de cet album Qui s'appelle Fresh Prince Donc de toi à moi De toi à moi Car devant tes yeux même Se trouve L'un des mecs Les plus objectifs Les plus honnêtes Et les plus intègres De ce motherfucking game Donc Vantard ne te racontera Jamais de bullshit Et si tu connais Mes analyses Mes débriefs Et compagnie Ma vie mon neuf Tu sais que Vantard Ne raconte jamais de bullshit Toujours objectif Intègre et honnête Donc de toi à moi Je ne suis pas trop fan De ce que fait Soprano En ces temps actuels Tu vois ce que je veux dire Parce que moi Je possède cet album de Soprano Oui mon coco Tu vois Voilà Puisqu'il faut vivre C'est son premier album solo Et voilà Ceux qui ont écouté cet album Savent C'est le meilleur album de Soprano C'est le tout premier Voilà Très très lourd Méga classique Voilà Puisqu'il faut vivre Après par la suite Bon Il s'est renouvelé Il a pris des risques Il s'est mis en danger Il a plus flirté avec la pop Des morceaux un petit peu vocodés Compagnie Moi t'as vu J'aime le rap pur et dur Donc à partir de là J'ai un petit peu décroché Mais quoi qu'il arrive Il aura toujours ce méga classique Ce chef-d'oeuvre Ce masterpiece A son actif Donc voilà Donc moi Par la suite Tu vois Je t'ai dit J'ai un petit peu décroché Je ne l'ai pas suivi Dans ces nouvelles orientations musicales Mais en tout cas En ce qui concerne Le morceau Fresh Prince Le morceau est lourd de dingue Je le valide à 800% Dès la première écoute Le morceau m'a fait un petit peu penser Au morceau de Will I Am Feeling Myself Futuring Miley Cyrus Wiz Khalifa Et French Montana Et même ce morceau Fresh Prince Ou Soprano A kické sur le beat A freestyler A fait part de ses skills On dirait une petite prod De DJ Moustard Tu vois Une prod un petit peu minimaliste Un son pour t'ambiancer En club Et voilà En tout cas Moi le son m'a enjaillé A son maximum Donc voilà C'est la raison pour laquelle Je t'en parle C'est sorti cette semaine C'est un nouvel extrait De son album Cosmopolitanie Ça s'appelle Fresh Prince Et je peux te dire Que le morceau est lourd Je le valide à 800% On dirait une prod de DJ Moustard On dirait Tu vois le son De prod minimaliste Qui t'enjaille Voilà Je valide ce son A 800% C'est sorti cette semaine Si tu ne l'as pas entendu Jette un coup d'oeil C'est du lourd Et puis Je passe en salam A Soprano Ainsi qu'à tous mes confrères De Marseille Car comme tu le sais Parce que je l'ai matraqué A longueur de vidéo Vantard Et de père comorien Et de mère algérienne Donc tu as vu Je passe un spécial big up A tous mes comoriens Des comores A tous mes comoriens De Dunkerque Et à tous mes comoriens Du bled Et Paris-Marseille On est ensemble Il n'y a rien D'ailleurs déjà La semaine dernière Je te parlais de Mino Cette semaine Je te parle de Soprano Donc tu vois Il n'y a rien On parle de Quand le son est bon Tu vois je te l'ai déjà dit Que tu viennes de Saint-Etienne De Montélimar Du Zimbabwe et compagnie Si le son rentre dans mes petits papiers Et capte l'attention de Vantard J'en parlerai dans ma semaine rap Tu vois ce que je veux dire Je t'ai dit Le mec le plus neutre Le plus objectif Le plus intègre Et le plus honnête De ce mode of fucking game Se tient devant tes yeux même Il s'appelle Vantard Ensuite on va parler De ma main Dr Dre Qui ne sortira jamais Son fameux detox Qu'on attend depuis 15 piges Donc tu es censé savoir Que chaque année Aux Etats-Unis Ils aiment bien faire ça Il y a le fameux classement Forbes Le fameux classement annuel Des rappeurs Qui ont engendré Le plus de gains Qui ont gagné Le plus d'oseilles Aux Etats-Unis Voilà Et donc cette année De toute façon C'est un petit peu Les chaises musicales Chaque année Tu retrouves les mêmes Sauf que des fois Ils permutent de place Jazzy passe devant Puff Daddy Puff Daddy repasse derrière Et ainsi de suite Birdman Nanani De toute façon C'est toujours le même Dans les top 10 Donc cette année Sans grande surprise Le grand gagnant C'est M. Dr. Dre Parce qu'il a signé Un deal juteux Avec Apple Il a revendu Ses casques Ses Beats by Dre Et compagnie Pour la modique somme De un peu plus De 3 milliards de dollars Qu'il s'est partagé Qu'il s'est partagé Avec son associé Jimmy Lovine Il me semble Et en gros Dans cet article Que j'ai lu Dr. Dre A lui tout seul A cumulé Plus d'oseilles Il a cumulé En 2014 Je sais plus 620 Ou 640 millions de dollars En gros Il a cumulé Plus d'oseilles Et de gains Que tous les artistes Réunis Du top 10 Donc voilà C'est lui le patron C'est le padré Il faut s'incliner Devant lui Et voilà En tout cas Il a su rebondir Parce que Il s'est mis Un petit peu En retrait Bon Il balance 2-3 prod De ci De là Tout ça Et tout Mais bon En tout cas Avec les beats By Dre Et compagnie Je peux te dire Qu'il a une retraite Juteuse Et confortable Et qu'il peut assurer Sa descendance Sur plusieurs générations Et pour finir On va reparler aussi Justement De Dr. Dre Donc Cette semaine même Sur les réseaux sociaux Donc j'ai envie de te dire C'est la bonne nouvelle De la semaine En 2005 The Game avait sorti Le méga classique The Documentary Qui était En grande partie Produit par Dr. Dre Il était exécutif producteur C'était son petit protégé Et compagnie Cette semaine même Comment ça s'appelle On a vu Sur les réseaux sociaux The Game a posté Je sais plus Si c'est sur Twitter Ou Instagram Une photo de lui En studio Avec ce même Dr. Dre Donc tu vois Le Documentary Volume 1 A été sorti en 2005 Là il est en train Au même titre Que Booba Tu vois Je sais pas S'ils se sont passé le mot Ou quoi Il est en train de faire Le Documentary 2 Documentary 2.0 Avec ce même Dr. Dre A la prod Donc à mon avis Ça va être un Ça va être un projet explosif Ça va être un projet détonnant Parce qu'on sait Qu'ils ont une putain d'alchimie Comme Prodigy Avec Alchemist Ou tu vois Ce que je veux dire Donc à mon avis Ça va donner Du très 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 lourd Donc dès qu'ils ont posté La photo sur les réseaux sociaux Tout le monde s'est excité Tout le monde s'est emballé Et je pense qu'il y aura Une grosse attente Concernant ce Documentary 2.0 De toute façon En général Les albums de The Game Sont soignés Donc voilà On verra ce que Dr. Dre Va proposer S'il va annoncer La tendance S'il va nous ramener Des sons du futur Il sera dans des bails Avant-gardistes S'il va ramener Des nouvelles vibes Hindous Chinoises Ou je sais pas En tout cas Voilà C'est la good news De la semaine The Game Et Dr. Dre Back together In a studio In a lab Tu vois ce que je veux dire Donc voilà Donc c'était tout pour moi C'est la semaine rap De Vantard Je vous souhaite à tous Et à toutes Un excellent week-end Et je vous dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle semaine rap Peace Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada